clairement c'est plus ma voiture c'est celle des macaques et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'ils font comme agriculture locale voilà on est arrivés à Chefchaouen c'est magnifique on a une place juste devant notre hôtel qui est juste ici c'est chez Aziz on s'est fait accueillir très gentil et voilà je pense que ça mérite quelques petites photos parce que c'est vraiment joli ici c'est parti voilà on se balade mais c'est vrai que c'est tous ils vendent tous exactement la même chose il n'y a rien d'un peu authentique tu vois mais bon après c'est vrai aussi qu'il y a masse de touristes c'est peut-être mon dernier jus d'orange de ma vie mais on va se prendre un petit jus d'orange si tu veux les oranges elles viennent de là et de là les gens se baignent les gobelets il les prend il les rince dans l'eau là et après voilà il traite en jus d'orange donc je vais le boire parce que je meurs de soif mais attendez que je suis pas marocain et que j'ai un petit estomac fragile à mon avis je risque de prendre cher voilà on se balade le soir et grave de l'ambiance il y a plein plein de monde et on peut trouver du chute de partout apparemment parce que le maroc est le premier exportateur de chute au monde et ils ont des plein de belles plantations pas très loin de d'ici quoi dans ce point là et si on marche sur la route on traverse n'importe comment mais c'est normal si vous voulez du bon chute sa mère venez au maroc voilà on peut pas vendre mieux le truc c'est vachement agréable de se balader le soir comme ça et tout il ya plein plein d'ambiance de la musique plein de gens j'ai pas l'impression je remarque pas une tonne de touristes je sais pas à part nous donc voilà donc bah chef ciaouen c'était très sympa c'est très joli la suite c'est demain on va à fais je sais pas encore quel chemin on va prendre mais un chemin plus c'est nique avec un peu de off-road re bienvenue alors pour vous tenir au courant aujourd'hui donc on se réveille à chef ciaouen c'était très sympa j'ai moi je pense que j'ai suffisamment bien filmé donc vraiment vous aurez des images correct ce matin donc on doit aller à fès sauf que évidemment comme toujours moi je veux pas aller directement à fès je me dis s'il ya des choses à voir autant zigzaguer un peu au lieu de faire deux heures de route on va en faire six parce qu'on va prendre quelques petits trails off-road que j'ai trouvé dans les montagnes abdou a demandé aussi à des gens de sa famille s'ils connaissaient des des chemins et avec tout ça ça va nous permettre de faire pas mal de chemins de off-road passer dans des des beaux barrages dans des petites rivières je sais pas trop ce que ça va donner mais on va voir que j'ai acheté aussi cette belle casquette on m'a assuré que c'était une vraie pour la modique somme de 3 à 0 donc c'est ça semble tout à fait plausible bon tu es prêt abdou quoi quoi qu'est ce que j'entends ça fait quatre cinq jours que je vois des gens fumer je me dis j'ai envie de fumer même si je fume pas ça m'a donné un rêve c'était un plaisir abdou j'espère que tu es content je te fais visiter ton pays je sais pas ce que tu veux de plus je sais pas ce que tu veux de plus Heureusement qu'on a un doux qui est toujours là pour faire des plans. On a trouvé des petits fermiers qui faisaient de l'agriculture locale, j'aime beaucoup ce qu'ils font comme agriculture locale, ça sent bon, c'est sans histoire, ça ruisselle de senteurs délicates et délicieuses, très sympa les mecs qui nous ont vus faire des photos, ils nous ont pas, j'avais peur qu'ils nous chassent, ou qu'ils soient craintifs, qu'on leur vole voler des trucs ou leur faire du mal, mais hyper sympa, venez, 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 venez fumer un coup, machin et tout, on a pas le temps d'aller fumer un coup, mais voilà, hier je vous disais que c'était le premier exportateur mondial, on a la preuve en images. On a acheté une cargaison de weed, et maintenant on est dans le business de la weed, donc je fais plus de vidéos YouTube, je ramène de la weed du Maroc. Voilà, ça fait une heure et demie qu'on roule en off-road non-stop, et il y a vraiment beaucoup de culture locale, ça sent bon d'ailleurs, de partout, et à chaque fois quand il y a des gens, ils nous croisent, ils nous disent venez, venez, il nous faut comme ça, venez, venez fumer un coup, acheter tous ces pas chers, donc très sympa pour les touristes. On a rien à manger, hein. Je vous résume vite fait, j'avais une paire de chaussures, que je voulais plus, mais qui étaient vachement bien encore, tu vois. Je pense que le petit garçon, il saurait quoi en faire. On fait du business, on aurait pu échanger contre une chèvre, mais on s'est dit que c'était pas très pratique à ramener après. Je lui ai demandé combien de chèvre il avait, il m'a dit j'en ai 10, alors que regarde, c'est la perte de chèvre. Sous-titrage ST' 501 Il fait 40 degrés, on s'est engagé dans un petit bourgade, pour manger un petit bout. Au milieu de nulle part, mais alors de nulle part. Même les frigos, ils sont pas froids, notamment qu'il fait chaud. Je vais descendre, je ne suis pas au culé, hein. Je vais descendre, je ne suis pas au culé. Je vais descendre, je vais descendre. La ville d'Abdou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501